Salut à tous, victoire de l'équipe de France pour cette rentrée sous la forme d'un match de qualification. J'avais pas prévu d'en parler à vrai dire, je l'avais dit d'ailleurs récemment et je regardais même pas le match, sauf que mon téléphone a sonné et je vois 2-0 après 15 minutes, donc bon bah je décide d'aller sur MyTF1 et de regarder le match. Par rapport au conce probable que je pensais Koundé à la place de Pavard et Kolomoany à la place de Giroud. Kolomoany justement, on était tous curieux du match qu'il allait faire, c'était sa première titularisation, en bleu si je dis pas de bêtises. Alors il a été intéressant dans le jeu, on l'a trouvé, il a pu conserver le ballon. Je me demandais s'il allait jouer dans un rôle de pivot, bon sur ce que j'ai vu, bon j'ai raté les 15 premières minutes je rappelle, il a joué un autre rôle mobile et je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'il a pas fait de différence significative en dehors de la balle, enfin je parle dans les derniers mètres, en dehors de la balle qu'il laisse passer pour Mbappé, ça c'était super bien joué, mais dans le dernier geste, la dernière passe, voilà il a été assez imprécis. Il raté une passe pour Mbappé qui peut être très dangereuse, il a un 1 contre 1, il le gère pas très bien, le jeu c'était d'aller à gauche parce que le défenseur le forçait à aller à droite. Et il est allé à droite sans faim ni rien, j'en ai dû qu'il voulait se mettre sur son pied droit au détriment de la bonne action, si je peux le dire comme ça. Et forcément, il a perdu le ballon. Pour en revenir à sa finition, Coman fait une action exceptionnelle où il a bu Xavi Simons, il s'entre et là d'un point de vue technique, la frappe de Colomani elle est pas bonne, elle est pas bonne, au lieu de se coucher sur le ballon, il est presque droit, presque penché vers l'arrière, et forcément la balle s'envole, il n'y a aucune surprise. Et ça c'est quelque chose qui doit travailler, je l'ai déjà dit mais pas publiquement en vidéo, mais sans face à face avec Martinez, sa frappe d'un point de vue technique, elle est pas bonne. Extérieur du pied au deuxième poteau, oui, coup de pied au deuxième poteau, oui, coup de pied au premier poteau, oui, mais extérieur au premier poteau, non. Donc voilà, j'espère que ça il a identifié, qu'il bossera dessus parce que c'est un très bon joueur, qui peut nous apporter énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, l'axe centrale, c'est bien une valeur sûre, mais ça personne n'en doutait. Le capitana sur Mbappé, on se demandait si ça changerait quelque chose, j'ai pas vraiment eu l'impression, comme je vous avais dit dans ma vidéo sur le capitana, je vous invite à la voir, vous voyez que ça l'a pas fait courir plus qu'avant. Un doublé, encore très bon, voilà, rien à dire de plus sur lui qu'on savait pas déjà. Voilà, un très bon match. J'ai bien aimé le match de Kingsley-Command, mais moi, Comand, voilà, je suis pas le seul à le penser, c'est une valeur sûre de l'équipe. En fait, son problème, c'est les blessures, sinon il serait passé devant Dembélé depuis longtemps. Donc voilà, pas mal de différences, une bonne activité, il a créé pour ses coéquipiers, voilà, un super match. Le milieu en général a été très bon dans la continuité de la Coupe du Monde, mis à part la boulette de Tromini. Là, j'ai pas compris pourquoi il a pris le ballon sans demander rien du tout. Ah non, il faut être plus discipliné, faire signe à l'arbitre, mettre la balle en touche et lui expliquer à l'arbitre c'est quoi le problème. Les Néerlandais t'auraient rendu le ballon et puis voilà, c'était fini. Mais là, ça aurait pu nous coûter un but, parce qu'il avait pas à faire ça. Et comme c'était une erreur de sa part, les Néerlandais n'avaient pas à nous rendre le ballon. Voilà, ensuite un mot pour les Néerlandais, voilà, ils étaient décimés parce qu'ils étaient malades. Donc voilà, une équipe un peu expérimentale. Je serais pas étonné que d'autres soient malades dans l'équipe. Et même, ça se trouve, certains bleus, parce que ça se trouve, il y a des Néerlandais qui jouaient, ils étaient malades. Après, voilà, je te cache pas que je trouve pas cette équipe très forte, ni même très intéressante, même au complet. C'est une génération qui relève la tête. Mais voilà, à part la défense centrale et Gagpo, il n'y a pas de joueurs de classe mondiale là-dedans. Xavi Simons, très intéressant en première mi-temps. Moins visible en deuxième. Lui, il va faire une super carrière. Et j'espère que ce sera au PSG. Après, quand j'entends Nasser Al-Khalaifi qui dit qu'il veut prolonger Mbappé, Ramos et Messi, bon, voilà, je suis pas très optimiste. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Voilà, content d'avoir revu cette équipe de France. Content de ce pénalty arrêté par Mike Meignan aussi, qui fait que, voilà, ça lui assure, encore une fois, une légitimité dans les buts. Et puis, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il fallait dire, tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur les coups francs. Abonnez-vous pour ne pas la rater, rater les suivantes. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo sur les coups francs. Sous-titrage ST' 501